Allez, bienvenue à tous sur la Web TV PPF, nous sommes en direct de la Talaudière, tout près de Saint-Etienne, pour vous faire vivre ce deuxième supranational de la Talaudière. Je suis toujours en compagnie, comme vous le voyez, de Sophie Sgarra. Bonjour Sophie. Oui, bonjour à tous. Et on se retrouve pour une partie, Sophie, très intéressante, une partie de 32e de finale. Déjà, on avance dans la compétition, vous le voyez sur votre scoreur, les beaux ciels, la jaunesse Tyson Molinas associée à ses cousins, Dawson Dubois et Kenzo Dubois, face à Jean-Claude Jouffre, Pierre-Yves Caillot, Olivier Margerie, Sophie. Oui. Ça devrait promettre une belle partie encore. Oui, deux équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer ensemble, même qu'ils soient tous cousins, on va dire. C'est très très rare que les trois jeunes jouent ensemble. Oui, ils sont deux fois dans le jeu, en plus. Et quant à Pierre-Yves Caillot, pareil, associé à... Peut-être, peut-être, oui. Alors, le score, on va leur demander à qui mettre le scoreur à zéro, c'est notre score qui est bon. Hein ? On n'a pas monté. Ça va ? C'est le gars, il est là ? Oui, donc je disais... Vincent m'a coupé le micro, donc je disais que... Désolée, Sophie. Le score est bien de zéro, zéro, et c'est la première belle. On nous lance les pertes rapidement. Oui, on nous l'a mention, on n'a pas eu le temps de voir un coup, ni rien, de descendre, rien. Donc, on a quand même réussi à équiper les joueurs en micro. Côté équipe noire, c'est celui qui va dans le rond en ce moment, Pierre-Yves Caillot, qui est équipé du micro. Et en face, c'est le plus jeune qu'on a équipé du micro, c'est Dawson. Je ne suis pas mal plus donnée quand même. C'est vraiment juste horrible. Il faut retirer, j'en peux. Il n'est pas droit pour la deuxième fois, Pierre-Yves Caillot. Enfin, la première, il était droit, mais un peu bas. Il a une un petit peu sur le côté. Pierre-Yves Caillot, qui est licencié à la pétanque romanaise, alors que ses partenaires, eux, sont à la pétanque de l'envol, à Andréziu Boutéon. Oui, des locaux, pas très loin d'ici. Oui, c'est ça. C'est une étape qu'on connaît bien. Il y a une étape d'Andréziu, qui est en tout début de circuit PPF. Qui est une étape, on a l'habitude d'aller depuis des années, pour un international masculin et un international féminin. C'est bien ? Taille, ça, d'un m'aîtrée, c'est bien. Elle est moins belle, hein ? M. le Pasier, vous allez jouer au matin, s'il vous plaît. M. le Pasier, il est à la taille. Bien ! Ah tu as une triste celui-là. Ouais vas-y ! Joue pareil ! C'est un tapant ma première faveur, mais c'est de prendre 40 minutes. C'est manqué. Si j'y tape, il ne pose pas. Moi, j'ai manqué. Première main avec 2 points. Si je fais un coup sur 2, c'est bien. On va mettre les marqueurs à jour. L'équipe France 197 contre la B. Il signale que la B a déjà été tirée. Vous devez rapidement aller sur votre terrain, s'il vous plaît. Donne ma boule, Kenzo. Allez, Kenzo. Fais le bon. La numéro de 402 pour un concours B, idem. Vous êtes attendu sur le terrain, s'il vous plaît. La 406. Voilà. Allez, messieurs, pour le B, il est affiché. Allez, sur le terrain. La moyenne d'âge de cette équipe-là, Vincent, ça doit pas être bien haut, hein ? C'est ta moyenne d'âge ? Non. Je ne connais pas exactement l'âge de forme. Alors, 20 ans pour Tyson, et ensuite un peu moins pour les deux autres, hein. Donc, euh... Jérôme Léonard. Léonard, paronnier. Venez récupérer aussi le jeu. Vous êtes couverts pour votre 32e de finale. Eh ben, ça suffit, non ? Euh... Elle est revenue ? Non, 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 ouais. Non, 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 ouais. Non, 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 ouais. Non, non. Alright. En fait, le pont de montée est affiché au côté de Spie. Je ne sais pasATE. Ah, il a carrément embouchonné la Jean-Claude touffre. à taille à taille à taille bravo c'est bien tiré allez on va voir Jean-Claude Jouffre pour sa deuxième boule elle est bien pointée bien pointée à la première c'est pas mal aussi pour la deuxième vous le voyez le soleil qui est apparu encore un petit défort il est un peu court ça va suffire il a pu revincer un petit peu merci beaucoup merci beaucoup on va vous le remontrer on va vous le remontrer jimmy pérenne jimmy pérenne face le gauche est Dawson Dubois qui est venez récupérer vos filles de jeu s'il vous plait qui est la valeur sûre depuis quelques années notamment de l'équipe de France aux jeunes il a été confirmé dans cette sélection pour les championnats du monde qui se dérouleront au Cambodge ça sera au mois de novembre Pierre Icailleau là qui est complètement top pareil on va partir Ludovic Montau qui nous l'a bien expliqué tout à l'heure vraiment la difficulté de ce terrain la difficulté à être régulier à la pointe quand il fait ça il peut se jouer avec il peut tout faire ouais mais après c'est je sais pas si c'est 2 mètres derrière si je viens comme ça il peut jouer avec ma boule il peut tout faire alors c'est pas repris pour Pierre Icailleau mais c'est une belle boule et ça va permettre ça va obliger voilà Dawson a tiré il a bougé un petit peu le but mais ça va ça s'est pas donné ça va suffire donc le point est pour les bleu ciel et il manque il reste encore 2 boules pour Kenzo Dubois pour rajouter il a mis une boule pardon il a mis un point de plus il l'a mis là voilà alors qu'on on vous explique un petit peu il y a eu un contrôle de boule effectué sur la compétition par le délégué fédéral qui est ce week-end Loïc Fuentes et donc on tient à préciser que toutes les boules étaient étaient correctes et conformes mais alors voilà ce qu'il vient de m'expliquer je ne fais que répéter les mots elles étaient conformes mais une paire de boules a dû être changée dans la mesure où le poids marqué sur la boule était bien supérieur à la tolérance et par conséquent on a dû donc demander aux joueurs de changer de boule tout simplement mais les boules n'étaient pas truquées ni comme on peut le penser je crois que si ma mémoire est bonne la tolérance est d'entre 10 et 15 grammes il me semble de différence par rapport au poids affiché la boule était marquée à 6,70 et elle était à 6,40 et quelques voilà plus que la tolérance et en plus on n'a pas le droit de jouer avec des boules inférieures à 650 grammes donc voilà donc le joueur vient de changer de boule et la partie a pu reprendre sans aucun problème il est un peu au encore la boule n'est pas tombée vers le bouchon alors que pour autant ça penche il faut tirer une oui bien sûr allez au lieu c'est marqué pour Olivier Margerie un début de partie un peu comme celle de tout à l'heure avec une équipe qui est plutôt devant et l'autre qui est pour l'instant toujours en retard de boule alors on nous demande si Dawson est le frère de Kenzo et bien oui il se ressemble et bien oui il se ressemble énormément physiquement et c'est bien son petit frère et le papa est là il n'est pas très loin Vigo oui il joue il joue il est associé à il me semble Alexandre Mallet et Ben et Ben Molinas le papa de Tyson je pense aussi je pense aussi c'est sûr allez ben Jean-Claude Louvre qui a mis son autre boule carrément à la même distance pratiquement de l'autre mais de l'autre côté et encore une main très compliquée pour les noirs bien frangé ça va faire jouer déjà vous apercevez encore une équipe de Canu sur la gauche de votre écran parce que vous voyez Kevin Malbec qui est en vue sa 20 on va pouvoir accueillir monsieur Patrick Cassis le grand Cassis qui est parmi vous à ça je ferai à Pône je ferai à Pône face à Patrick à Kenzo Cassis venez récupérer les fiches de jeu pour votre compréhension de finale avec Kenzo qui est en forme pour l'instant à la point au début de cette partie alors il en manque un petit peu est-ce que ça suffit quand même il me donne assez assez éloigné elle a bien fait du chemin à priori elle aurait gagné on va mesurer je crois je crois que tu as un copien déjà alors on va mesurer alors on va mesurer qu'est-ce qu'il y en a deux il ne va pas y avoir deux puisqu'on s'y reprend on ne va pas y avoir deux parce qu'on s'y reprend si il faut qu'il y ait non non vas-y déjà il est là déjà il est là après ces deux il n'a pas gagné le point de toute façon il y a au moins toujours un point pour Jean-Claude Jouffre et on va mesurer savoir s'il y en a deux je pense qu'il est rentré il voit vraiment qu'il n'a à couper je vois qui est que je sois chez vous mais avec le mec on verra plus facilement allez monsieur Yvon Alombert venir écoutez vos fiches de jeu s'il vous plaît alors on va sortir la tirette votre 32e de finale on rappelle Sophie que vous pouvez nous laisser tous vos commentaires sur le live Facebook vous pouvez vos petites questions si vous en avez n'hésitez pas vous pouvez consulter le fichier en ligne partager des résultats sur notre page Facebook passion pétanque française vous en avez l'habitude maintenant allez on va tirer du coup et avec un point pour Jean-Claude Jouffre magnifique superbe recul de Tyson Molinas regardez on vous le remontre superbe vraiment ils sont bien dans leur partie pour l'instant Tyson Kenzo et Dawson alors que Jean-Claude Jouffre Olivier Margerie Pierre et Caillou sont un petit peu en difficulté ah celle-là elle est bien jouée c'est super bien pointée et il a regagné équipe de 359 il fait un effort encore une boule importante pour Tyson Molinas puisqu'il défend deux points et puis ça pourrait encore faire du bien dans cette partie pour continuer à maintenir à l'écart les noirs voilà aïe aïe le but qui est parti la main sera annulée le but est sorti il reste plus un petit peu là les noirs parce que c'est une main qui pouvait être compliquée et toujours 3-0 Sophie puisqu'il avait qu'une bouche il y en avait deux alors on a joué de façon totalement rectiligne là donc droit au jeu plutôt en phase descendante continue continue allez Kenzo je pensais la base si tu le dénais tu le dénais je ne peux pas le dénais mais il y a juste qu'est-ce qu'il fallait c'est bien en us elle est parti complètement à l'équerre celle-là elle a tombé il est à la bonne distance mais il est à 1 mètre sur la gauche à l'équerre on va jouer à Boutouche qui va affronter Lionel Dupro Dupro à Boutouche venez récupérer votre carte bonjour s'il vous plaît alors Sandrine Sandrine Erlème au jeu 163 s'il vous plaît Sandrine Erlème 163 qui ne joue pas du tout de la même façon il les fait un petit peu plus rouler alors que Kenzo les envoie et les retient alors il y a une boule qui est arrivée c'est la boule du jeu d'à côté à Thaï allez Thaïzone Molinas pour essayer de de casser ce point ouais magnifique juste un petit peu devant et il y a deux points par terre donc pour les les bleu ciel c'est le gagnant pour Jean-Claude pratiquement la même on va pas retirer Sophie même si ma boule est pratiquement au même endroit on va décider de faire confiance à Kenzo Dubois il y a un petit peu de place encore sur la gauche pour le regagner ce point il est passé sur la droite et beaucoup trop fort ça pardonne pas non surtout dans le sens de la descente il les envoie donc il ouais ouais en plus ouais en plus ouais en pointé tu joues bien ça c'est bien joué Dawson qui lui est passé sur la gauche et qui est allé même masquer un petit peu cette boule juste devant celle de Jean-Claude Jouffre allez un tir compliqué un tir un tir de précision là pour Olivier Margerie il faut bien lever le bras un petit peu trop levé ouais c'est le risque on l'amène quand même voilà et on vient de vous mettre le lien du graphique féminin j'ai le bonheur de me gagner c'est bien parce qu'on précise il y a également une étape féminine à la Talaudière ce week-end c'est débuté à 14h avec 80 participantes et vous avez donc les premières parties les premières équipes qui sortent des pôles et notamment bah du coup une partie juste après les pôles qui vient de se couvrir voilà pour le moment trois équipes de France sont déjà sorties des pôles et on a quatre parties quatre équipes et il y a déjà une partie voilà vous pouvez suivre le lien il est sur notre Facebook PPF comme ça tout le monde peut te suivre Pierre et Cailloux qui vient de reprendre un joli point il est bien passé lui aussi par la gauche et il a gagné ce point si je le gagne tout de suite comme ça alors la partie Philipson-Busquet c'est Philipson qui a gagné c'est Kevin Philipson qui a battu l'équipe Clément-Busquet il est court le gars qui aurait pu bouger ouais mais les deux c'était bon de toute façon les deux c'était bien si tu ne le parles même pas si tu le la tapes on n'en parle même pas un petit réuner on va continuer à tirer ouais c'est bien tiré pour Dawson-Dubois il est bien dans la boule allez il n'y a plus de boule pour les bleus mais dernière boule pour Pierre et Cailloux il va falloir essayer de regagner ce point et bien allez allez Olivier allez Olivier on va tirer finalement pour Olivier Margerie non c'est pas droit et c'est un petit peu haut allez on a tenté et il reste donc une boule pour Pierrick Cailloux maintenant allez il a gagné une fois Pierrick il faut essayer de il faut essayer de le refaire sinon bien ça fera un point de plus pour l'équipe de de Tyson Molinas alors il est passé de l'autre côté non ça ne va pas suffire c'est fatidant ça va venir comme ça et donc un point de plus pour l'équipe de Tyson Kenzo Dawson qui monte à 4-0 des petites mains il n'y a pas de il n'y a pas de grosses mains avec de gros écarts pour l'instant mais c'est à l'avantage j'ai gagné la première même là je ne peux pas le dire je ne peux pas le dire c'est pas le droit d'être court tu sais on a pris un risque là je vais un peu court alors on attend M. Ross en terrain il est couvert il est couvert M. Ross en terrain c'est sûr il faut que j'en parle une boule derrière M. Ross en terrain M. Ross en terrain M. Ross en terrain Kenzo du bois qui avait été un petit peu en difficulté sur la mène précédente à la pointe mais dans ce sens on vous rappelle que ça monte plutôt dans ce sens donc on va dire qu'on a une possibilité un peu plus importante pour les envoyer M. Ross en terrain M. Ross en terrain oui et on a raccourci aussi oui c'est un peu plus court effectivement on est à 7 mètres J'aurais pu me permettre d'envoyer plus loin quand même, j'aurais pu renvoyer plus loin, j'y ai pas pensé. Ouais non mais après c'est comme ça, t'as manqué, t'as manqué, c'est pas grave. Je veux dire j'ai la boule à Jean-Claude, j'ai tout pour moi là, je suis à hauteur de la boule à Jean-Claude. Ah il en manque un peu peut-être hein. Oui, il est vraiment très très basse Jean-Claude, donc dans ce sens où ça monte un peu, faut quand même un petit peu les pousser un peu plus. Et là il va en manquer, alors elle est bien au jeu, je pense qu'il va cédé un peu de cette boule. Comme on veut hein, on va rejoindre avec sa boule. Allez bonjour ! Ah ben, il l'a raté, mais il a gagné le point. Il va ça même gagné, oui, je crois. Il a tout, je pense qu'il a rentré à deux. À la taille ! C'est le point de neuf Alexandre Léger. Donc Alexandre Léger face à Eric Correa. Venez récupérer les cartons de jeu, s'il vous plaît. Ainsi que l'équipe de Frère Michel. Il va essayer de rejouer un post-goule, je pense, toujours. C'est le point de neuf Alexandre Léger. Il va essayer de rejouer un post-goule, je pense toujours. bah non et voilà voilà c'était le risque c'est qu'il a perdu le point encore mieux que la première à la main c'est nul de perdre des points comme ça on est vraiment dans la même physionomie que la partie de 64e on vous a proposé tout à l'heure où on a cette équipe qui qui est en difficulté qui est toujours un petit peu un retard de boule qui n'arrive pas forcément à enchaîner quand ils font des deux trois boules intéressantes et là pour l'instant et bien c'est la même situation alors il a repris il a bougé un petit peu le but on entend Pierre-Luc qui dit une sur deux une sur deux mais c'est ça en fait c'est qu'il y en a toujours un Odo dans l'équipe qui joue qu'une boule sur deux ce qui fait qu'un sentier il en manque ah ouais magnifique et en face voilà le petit se régale le petit tout allé d'Ausson Dubois allez Olivier j'ai mal à se doubler ouais mais pour l'instant on se double pas moi je gagne jamais deux points derrière toi et non il va être derrière ouais c'est ce qu'on dit il y a une sur deux pas de deuxième on n'a pas touché l'étaire alors Alexandre Léger et Fred Michel là il reste trois boules maintenant oui il reste là regarde il y a deux boules Sophie je crois plutôt oui deux boules une pour Kenzo une pour Dawson donc on réfléchit à ouais Ken ouais on va pointer je pense qu'il y a un point par terre il y a de la place un peu des deux côtés voilà vous voyez le pied de Dawson qui indique jusqu'où Kenzo peut pointer pour gagner le point alors il est quand même bien à droite je pense qu'il est vraiment mal tombé moi je ne me suis pas doublé une fois encore il est maintenant le gauche et lui je pense qu'il va passer de l'autre côté non mais droit là je l'ajoute moi c'est au moins qu'un droit il se l'a pas où ? là là alors Tyson je l'aie moi jusqu'à là le point c'est à ma main allez bon c'est le mec moi j'ai joué ma deuxième j'ai joué mais je l'avais bien joué moi je m'envoie pas si fort que ça et je suis deux mètres derrière allez ça ça compte voilà tranquille c'était en effet plus facile pour un gaucher et bien 6-0 c'est parti à sensu oui pour l'instant effectivement oui mais tu veux passer de trous Kenzo alors on réfléchit hein il ne jette pas le bouchon au hasard ah est-ce qu'il est bon ? ah ouais il est très court hein oui est-ce qu'il est à tirer ? oui oui il ne mesure pas donc mais effectivement il y a 6-7 mètres un pas plus c'était 3 points Sophie apparemment donc 7 à 0 hein on avait dû en nous lier un bien moi j'avais presque tiré il vient de changer un petit peu non ? ah c'est grave hein oui il y avait 3 points donc Sophie donc ils atteignent déjà la mi-partie allez les bleu ciel allez Olivier allez vous avez entendu un Pierrick qui a décidé de voilà de changer un petit peu dans les mains on va tirer aïe 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 il devait y voir mieux hein Olivier Margerie un petit peu roux sur la tête donc on ne veut pas passer cette boule donc on ne veut pas passer cette boule ah ouais donc on vient dedans quand toute ta vie tu te pars sous l'air donc on ne le détournera pas ah si t'as un grand tournoi ah si t'as un grand tournoi il a de la gueule il a de la gueule il a de la gueule elle est bien arrivée parce qu'on a eu un petit peu peur à la table elle est vraiment tombée sur la gauche de l'écran ah t'aille ah c'est bon allez t'aille 07 on a eu 2 3 mains on a eu 2 mains bravo allez ça suffit les boules ne sont pas sorties les deux boules mais ça suffit quand même allez on va jouer Stéphane Bunier qui va affronter Yann Carnon donc Yann Carnon, Stéphane, Burnet, Bunier venir récupérer les fiches de cheux s'il vous plaît oula Aiken Aiken Aiken, bagnole bien Aiken, bravo bien allez Olive Aiken a plutôt bien pointé être régulier ça va faire du bien ça va venir ça va venir l'équipe de Olivier Margerie on a marqué cette partie c'est qu'il est un petit peu quand même parce que on connait le potentiel d'Olivier ou de Pierrick et pour le moment ils ne jouent vraiment pas à leur niveau Pierrick avait été champion cette année il me semble en tête à tête dans la Drôme oui tout à fait et il a fait un beau parcours ensuite au championnat régional également champion du comité régional l'année dernière également en 2018 c'était à Grenoble il a participé au trophée des villes Pierre et Caillot sous les couleurs de Valence allez Pierre qui essaye je vais voir tiens tiens il est court il n'arrive pas à se régler je pense c'était rare ça me fait plaisir il n'arrive pas à se doubler il le disait non 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 c'est pas grave ah si c'est grave justement c'est grave allez elle est partie de l'autre côté celle-là il faut bien jouer les deux je suis nulle part les deux voilà tourner un peu non je crois qu'il a une bonne réflexion Pierre-Yves de demander de tourner parce qu'il n'y arrive pas au point il n'y arrive pas Olivier fait une sur deux donc à la limite oui tentons un truc 0-7 en même temps ce ne sera pas pire et puis derrière on sait qu'en face c'est ça on ne loupe pas beaucoup de boules en face donc ça va faire encore ça va faire très cher parce qu'en fait c'est 300 joueurs donc ils ont juste à rajouter des points on va passer à 0-10 là certainement il faut absolument essayer de faire quelque chose il n'y a pas grand chose qui gêne et bien 10-0 Sophie partie vraiment nettement à l'avantage de Tyson, Kenzo et Dawson pour l'instant dans ce 32e de finale allez on va jouer sur le cadre mairie de la peintière ça se trouve sur le cadre numéro 4 qu'on va accueillir les 13 fois champion du monde Philippe Suchot Philippe Quintet associé à Jean-Louis Caspajou qui va affronter Christophe Raman Diamanana donc Raman Diamanana face à Jean-Louis Caspajou vous allez jouer cadre mairie de la talotière venez donc récupérer vos fiches de jeu bataille, bataille, bataille il est bon le bouchon là ? alors vous voyez on a lancé ce bouchon sur la droite du jeu et on a un petit peu allongé alors on va essayer de pour l'instant vous le voyez pas forcément alors elle est loin ce bout là oui mais je pense qu'elle est quand même un petit peu dans le elle peut éventuellement gêner un truc quand même elle est un peu dans le jeu parce qu'avec la pente peut-être que si vous voulez parce qu'on ne peut plus avoir bien au jeu je ne souviens pas voilà vous le découvrez ce bouchon oui donc le jeu difficile là sur le côté il faut arriver il faut envoyer un petit peu parce que ça monte mais en même temps ça descend sur le côté droit ah bah là c'est très très bien réglé pour Jean-Claude Jouffre on va récupérer les fiches s'il vous plaît on va re-pointer du côté des bleus on était 0.7 ouais parce que cette boule de Kenzo qui est quand même qui est quand même un petit peu loin donc on va re-pointer même si on ne le gagne pas ça pourrait permettre à Tyson de tirer derrière au moins passer sa boule à Kenzo voilà je pense qu'il va en manquer un petit peu mais au moins on peut tirer ah magnifique bravo t'as bien un petit replay parce que là ça me mérite surtout à cette distance on est quasiment à 9,50 m je pense dans un petit peu en montée tu as trop en montée ta première là le périmètre est plus et voilà c'est ça un stop-boule de Kenzo qui est quand même un peu guide parce que si on passe un petit peu sur la droite on dérive tout de suite il a fait un petit peu de ménage il a fait un petit peu de ménage comme oui non il a tout cassé non il a tout cassé C'est plutôt un jeu qui avantage les gauchers là, puisque c'est assez ouvert plutôt à l'intérieur du jeu sur la gauche. Voilà, c'est magnifique. Très bien pointé, après oui, il en manque un peu. Alors moi je pensais qu'elle avait gagné quand même. Eh oui, mais non. En tout cas elle est en plein plein jeu cette boule, je pense que là il va rejouer de la même façon. Oui, je pense qu'il va essayer de jouer un petit peu avec. Non, je crois qu'ils ont dit qu'il est rentré. Voilà, c'est beau. Il y en a deux je pense. Ah oui, il a dû faire deux points. Il y en a deux ? Et dans un qui est bien en face du bouchon. Non, la première, je ferai de la organine mais un peu court. Ah, Olive, encore une petite. Allez, il faut essayer de se doubler pour rester dans la partie. Pour les Noirs, Olivier Margerie. C'est manqué, il est entre les deux. Oui, on ne voit pas comment ils peuvent retourner cette partie parce qu'ils subissent à chaque mène. Il reste encore une boule là maintenant pour Tyson. Deux boules pour Pierrick mais il y a deux points par terre donc ça paraît difficile encore de marquer. Alors, il s'avère que le contrôle des boules chez les deux minutes de l'Azid. Voilà, c'est l'enquête chez Pierrick et c'est un vilain trou en plus. C'est pas... Non, non, ils ne sont pas. Ils ne sont pas rentrés quasiment dans la partie. Voilà, il va falloir faire un miracle. Il faut essayer de le gagner ou venir se coller, enfin quelque chose. Oh, mais pas loin, si j'aimerais me le gagner, il me mélange. Allez, il faut faire quelque chose. C'est pas un miracle mais quelque chose. Il faut venir se marier un petit peu dans les boules, ouais. Je pense qu'il est ingagnable mais... Il est rentré dans la boule de Kenzo, la première. Il va falloir de le mettre, père. Eh bien, il y a la douze et il y a un boule pour Tyson. Donc, boule de gagne pour Tyson Molinas. Il y a un petit peu de place encore sur la gauche. Hein, Thaï ? Là, c'est pas la bonne. Non, mais est-ce que... Si, il y en a quand même deux. Donc, on va passer à douze. Ah, t'es bas ? Pour Tyson, Kenzo et Dawson. Il est un petit peu bas à la donne, comme il a dit son cousin. Eh bien, ça ferait une petite mème de coup, Sophie. Tout le monde est content. Nous, on est content. Continuez, hein. Nous donnez vos petits commentaires. Vous êtes déjà pas malin à nous avoir rejoints sur le live Facebook. Ça va faire que monter. Vous commencez à avoir l'habitude, maintenant, la qualité de la retransmission des WebTV PPF avec les micros sur les joueurs, notamment. Et puis, il y a quelques belles caméras avec une belle qualité d'image pour vous. Toujours pour essayer de vous proposer de la pétanque dans de belles conditions, en direct, surtout. Sur la droite de votre écran, vous apercevez Jean-Philippe Sauricotti, par moments, qui a la casquette, la clé en gris. Ça va, elle est devant. Jean-Philippe, dont on connaît plus avec le maillot d'équipe de France, qui a bientôt parti en Bulgarie, je pense, d'ailleurs. Oui, Vincent, qui me reprenait, les filles, elles vont aller au Cambodja. Allez, Thierry, allez, t'as l'occasion. Allez, ils sont encore dans la difficulté. Allez, c'est Pierrick Cailloux qui a pris le tir. On a décidé de tourner un petit peu. Ah oui, on tire du but. Ah oui, c'est beau. Eh bien, voilà. But annulé. Allez, ça peut peut-être les... Les remotiver un peu, hein, les noirs dans cette partie. Bataille a tapé une boule et elle a tombé sur les bouchons. C'est fatigant, ça. Merci. Rékenne, Zou. Rékenne. Rékenne. Allez, vous pouvez suivre donc les résultats en quasi direct sur la page PPF, que ce soit pour le féminin, pour le masculin. On va également gagner un maillot ce week-end, Vincent. Oui, tout à fait, Sophie. Il faut que je vous le remette en ligne, que vous puissiez participer au tirage au sort. Le jeu de Sophie. Ok, le jeu de Sophie. Non, non, on fait gagner des petits polos PPF, des anciennes grandes finales, des polos qui n'ont jamais servi, je tiens à le préciser, parce qu'il y avait eu une erreur de taille, tout simplement, voilà, on est en jeu, donc ce sera le polo de Alain Azopardi, qui était qualifié il y a quelques années à la grande finale PPF de 2015. Je vous le mettrai en ligne tout à l'heure, vous partagerez, vous commenterez la publication et vous serez donc éligés pour le tirage au sort, qu'il y aura lieu, allez, lundi ou mardi. Et pensez à bien nous contacter, Sophie, quand vous avez gagné, puisqu'on a certains gagnants qui ne nous ont pas contactés, donc quand vous partagez, que vous commentez la photo, vous êtes susceptibles de gagner, donc suivez bien le compte Facebook de PPF, puisqu'on vous annonce le gagnant et après on vous laisse prendre contact avec nous. Oui, parce que nous, étant un groupe, nous ne pouvons pas prendre contact avec le vainqueur, je tiens à préciser, c'est pas que nous ne souhaitons pas de bonne foi, c'est qu'on ne peut pas discuter avec les gens, c'est vous qui discutez avec nous et nous on peut vous répondre. Voilà, je tiens à préciser. Donc il est vrai que certains maillots sont encore dans le local PPF à ce jour. On les remettra en jeu bien entendu à la fin de l'année lors de la grande finale, mais c'est dommage pour ceux qui... Eh ben le but a bougé, mais malheureusement... Eh ouais, on est encore dans la difficulté, on est obligé de tirer le but. Allez, il va rester encore une boule. Voilà, il reste une boule à Olivier, pour ne pas perdre. Allez, tente de se faire celle-là, Olivier. Ah, c'est difficile, les parties comme ça, où on est derrière, où on n'arrive pas à faire une bonne main pour se relancer et... Allez, Olivier. Allez, c'est un peu plus loin pour Olivier Marjorie. Non, ça sera sauté. Non, ouais, c'est manqué. Aïe, aïe, chauffe-y, je crois que... Je crois que ça va être difficile de s'en sortir, là, pour les Noirs. Bah, là, c'est... Bon, même s'ils gagnent le point, derrière, ils n'ont plus du tout leur destin, alors là... Ouais. Oh, bah, il ne l'aura pas gagné, en plus. Ouais, en plus. Eh ben, voilà, Sophie... Bon, c'était un 32e à particulier. Voilà, de l'équipe lyonnaise, de l'équipe des Canuts. Oui. Bah, il n'y a pas eu de distance, on va dire, c'est ça. C'est une partie à sens unique. Ils ont très, très mal démarré en face, en noir. Et, eh bien, en face, par contre, on a joué toutes les boules, donc la victoire est logique, hein, pour les Minots des Canuts, qui se qualifient pour les 16e de finale, hein, 16e de finale, donc partie qualificative, hein, pour revenir demain matin, ici, dans ce beau carré d'honneur de la Talaudière. Sophie, un grand grand merci. Eh ben, merci à vous, merci à toi. Et puis... Merci à tout le monde, Mathias et Jo pour la réalisation et caméra. Ouais. On se retrouve dans quelques minutes. On va essayer cette fois-ci de s'absenter 5 minutes, quand même. Ouais, c'est pour mieux revenir. Voilà, on revient très vite. Oui. Allez, à tout à l'heure pour soit un autre 32e de finale, soit un 16e de finale, hein, pour... Très bien. Pour ce supranational ici à la Talaudière. Merci à tous, à tout de suite. À tout de suite. Merci.